Les jours sont révolus, où les culturistes étaient seulement sur les couvertures de magazines. Les réseaux sociaux ont propulsé le monde du fitness vers les sommets inexplorés, faisant naître une nouvelle génération d'étoiles montantes. De nombreuses personnes créent du contenu, mais qui devient monotone assez rapidement. L'un des noms les plus remarqués actuellement est celui de Sam Soulek. Certains disent qu'il rappelle le style de Rich Peana, pour d'autres, c'est le successeur de Dallas McCarver, lui aussi consumé par sa passion pour le bodybuilding et qui s'est éteint à l'âge de 26 ans. En apparence, Dallas et Rich semblaient en bonne santé, mais lors des autopsies, on a découvert des problèmes majeurs. Tout comme Lorenzo Becker, Boston Lloyd et de nombreux autres qui progressaient rapidement et disparaissaient soudainement en laissant derrière eux un cortège de problèmes de santé ou une mort prématurée. Alors qu'est-ce qui distingue Sam Soulek des autres ? Avec ses 109 kilos de purs muscles, s'élévant à 1m80, à tout juste 21 ans. Sam Soulek est né en 2002. Son origine ethnique et mixte, combinant des racines tchèques et polonaises. Pendant son enfance, Sam était plongeur. Il a commencé à pratiquer ce sport dès son plus jeune âge. Et au fur et à mesure de sa croissance, il a commencé à participer à des compétitions scolaires de plongée et de gymnastique. Il a même représenté son université lors de divers événements sportifs. Cependant, en 2015, Sam a pris la décision de se consacrer entièrement à la musculation. Après trois années d'entraînement intensif, il s'est concentré sur l'augmentation de sa masse musculaire. Il a jugé qu'il était difficile de continuer à pratiquer la plongée en même temps que la musculation. Devenu plus musclé, il a finalement décidé de renoncer à la plongée pour se consacrer entièrement au bodybuilding. Il a justifié cette décision en déclarant Au lieu de jongler avec deux passions, dans lesquelles vous ne pourrez jamais réussir, je veux choisir celle que j'aime vraiment. A l'âge de 21 ans, Sam pèse déjà environ 109 kilos. Ses transformations et méthodes ont suicidé de nombreuses discussions sur Internet. Avant de devenir célèbre, il travaillait comme peintre de passage piéton. Sa dernière publication sur les réseaux sociaux laisse entendre qu'il pourrait toujours exercer cette profession. Sam a débuté sa carrière sur les réseaux sociaux il y a au moins deux ans. Il a lancé son compte TikTok pour partager de courtes vidéos sur le fitness. Bien qu'au début, il n'a pas connu de grande popularité, avec le temps, ses vidéos ont commencé à accumuler des vues. Malgré la présence de nombreuses personnalités influentes dans le domaine du fitness sur les applications, Sam se distingue par la qualité de son contenu, ce qui en fait l'un des blogueurs fitness les plus appréciés. Il compte aujourd'hui des millions de followers sur toutes les principales plateformes combinées. Sam est l'un des nombreux exemples de la façon dont vous pouvez devenir ambassadeur et athlète sponsorisé, sans jamais avoir performé sur scène. Cela nécessite une capacité de créer du contenu pour promouvoir les sponsors. Avec des millions de followers sur les réseaux sociaux, il collabore avec diverses entreprises de fitness pour promouvoir leurs services. Et sa chaîne YouTube se développe si rapidement qu'il gagne plus de 20 000 abonnés par jour. Récemment, il a signé un contrat pour devenir un athlète pour une marque de compléments alimentaires et de vêtements de sport. Sa participation au podcast de Foie d'Abiad et à de nombreux autres projets confirme une fois de plus que le poids médiatique est bien plus important que les réalisations réelles d'une personne. Sam est un athlète qui a une compréhension approfondie de l'entraînement de musculation. Il croit en la régularité et n'aime pas trop perdre de temps entre ses séries, car il pense que les poses peuvent avoir un impact négatif sur son progrès. Pour éviter cela, il crée des plans et des routines d'entraînement personnalisées, plutôt que de copier le programme de quelqu'un d'autre. Il aime créer ses propres schémas d'entraînement, ce qui lui permet d'ajuster ses séances, ses répétitions, pour correspondre à son niveau de confort et atteindre les résultats souhaités. L'approche de Sam pour le progrès est plutôt instinctive que calculée, car il ne note pas son progrès dans un journal. Il préfère se concentrer sur des séances d'entraînement à faible volume et à haute intensité, qui favorisent davantage la force et la prise de masse. Sam s'intéresse aux méthodes d'entraînement que Mike Meltzer a utilisées pour travailler chaque groupe musculaire avec une grande intensité, tout en effectuant peu de séries et en laissant suffisamment de temps pour la récupération entre les séances. Sam a des jours dédiés à l'entraînement de la poitrine, du dos, des jambes et des bras. Mais il n'a pas de jours spécifiques pour les épaules, car il pense qu'elles sont déjà travaillées lors d'autres exercices. Mais s'il sent que ses épaules n'ont pas suffisamment travaillé, il ajoute quelques exercices de finition à la fin de l'entraînement. Il suit un régime alimentaire différent de ce que les gens voient habituellement, consommant environ 2700 calories par jour pendant la phase de sèche et jusqu'à 6800 calories pendant la prise de masse. Son régime alimentaire est riche en protéines, mais contient beaucoup d'ingrédients indésirables. Une partie importante de son régime alimentaire ne provient pas des aliments entiers ou de sources de protéines maigres. L'objectif ultime de Sam est de concourir professionnellement en bodybuilding. Et beaucoup croient que Sam peut résister aux dommages causés par la salle diète à l'âge de 21 ans. Comme Sam Souleg l'a cité, mon principal objectif tout ce temps, même lorsque j'avais 18 ou 19 ans, c'était finalement de concourir et de devenir professionnel. Mais vu que c'est un objectif ambitieux et atteignable à long terme, j'ai donc décidé de me concentrer sur le plaisir de l'entraînement. Le régime alimentaire de Sam Souleg ne correspond pas aux normes habituelles en matière de proportion, à macronutriments et d'autres critères importants. Pour comprendre cela, examinons son régime alimentaire habituel. En prise de masse, son premier repas consiste en 1 litre de lait chocolaté. Le deuxième repas, avant l'entraînement, se compose de 4 tasses de céréales et de 4 tasses de lait entier. Durant son training, il boit 50 g de dextrose. Après l'entraînement, il boit un shaker protéiné contenant 100 g de dextrose et 2 scoops de protéines. Son troisième repas après l'entraînement consiste en 5 cheeseburgers au bœuf moyen. Son dernier repas se compose de 4 beignets et 2 tasses de lait entier. En tout, il consomme 6 800 calories, 244 g de protéines, 279 g de matières grasses et 857 g de glucides. Il consomme presque 3 fois moins de calories lorsqu'il sèche, mais des composants alimentaires nocifs sont également présents. En ce qui concerne la pharmacologie, il est possible que Sam Souleg utilise de l'insuline à action rapide avant chaque entraînement pour absorber tous ses aliments en grande quantité et ne pas surcharger son pancréas, entre autres. Sam dit que Mike Menzer mangeait également de manière peu hygiénique et prend donc l'exemple sur lui. Menzer disait qu'il n'était pas nécessaire de consommer autant de protéines que ce qui est préconisé dans les magazines de fitness ou ce que les stars de la musculation revendiquent. Mais on est convaincu que Mike Menzer ne se nourrissait pas aussi mal que Sam Souleg. Il arrive souvent que les influenceurs fitness disent se référer à des athlètes de l'ancienne école, mais lorsqu'on cherche un peu, on se rend compte que lorsque les athlètes de l'ancienne école ne suivaient pas toujours un régime alimentaire correct, la mauvaise nourriture n'était tout de même pas présente tous les jours. Il est évident que la cause principale de sa mauvaise qualité de peau est de l'acné et plutôt la consommation des produits laitiers et non l'usage de la pharmacologie. L'olait pur peut causer de telles éruptions cutanées. Il convient également de noter que la quantité de sucre et des acides gras trans dans son régime alimentaire est un facteur plus aggravant que le lait. En outre, des additifs tels que l'huile de palme utilisée dans les produits chocolatés peuvent être difficiles à digérer, bien que récemment, sa diète est devenue plus propre. Il ne faut pas oublier que de nombreux blogueurs de fitness et personnalités médiatiques aiment créer des buzz afin que ça reste dans la mémoire des gens et que ça attire de l'attention. Il ne faut donc pas penser que si un athlète mange des burgers devant la caméra, il se nourrit de la sorte tous les jours H24. Il pourrait même le dire lui-même, mais en réalité, cela peut arriver au mieux une ou deux fois par semaine. Dans ce cas, cela ne sera probablement pas dommageable, mais cela pourrait nuire aux spectateurs naïfs qui prennent tout ce que ces personnes disent pour argent comptant et commencent à répéter tout ce que leurs blogueurs préférés font sans avoir la moindre idée de la façon dont ces personnes vivent en réalité. Il peut sembler que Sam Souleyque soit une bonne personne, mais cela ne veut pas dire qu'il est transparent sur son usage d'hystéroïdes. En ce qui est conscience à diète qu'il partage dans les médias, cela peut être aussi néfaste pour les spectateurs. Certes, il ne préconise pas à d'autres d'adopter son régime alimentaire, mais en la partageant sur les réseaux sociaux, ne risque-t-il pas d'inciter ses fans à suivre son exemple, même s'il ne le recommande pas explicitement. Inévitablement, des gens essaieront de reproduire son mode de vie. En partageant sa diète, il porte une responsabilité indirecte pour le choix que ses spectateurs pourraient faire. Jusqu'à présent, Sam Souleyque n'a ni confirmé, ni niait l'utilisation des stéroïdes. Malgré cela, en tant que jeune homme sec et musclé à 21 ans, il a accompli beaucoup dans le bodybuilding, ce qui est assez impressionnant pour son âge et sa faible expérience. On peut affirmer avec assurance que la génétique ne peut pas être la seule raison de son incroyable physique. De nombreux experts ont souligné des signes visibles d'une possible utilisation de stéroïdes, tels que des boutons, un essoufflement, des gonflements et d'autres signes. Un expert a affirmé que, selon lui, Sam Souleyque prend des doses élevées d'anabolisants et son avenir est remis en question. On pouvait clairement voir à quel point ce gars avait un potentiel génétique incroyable. Il avait plus de muscles que la dernière fois. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'il a décidé de prendre les stéroïdes. En se basant sur son volume musculaire actuel et les effets secondaires clairement visibles, je pense qu'il prend des doses élevées. Il me rappelle les Trend Twins, sauf qu'il prend vraiment de la Trend Bollon. Rappelez-vous que les Trend Twins sont appelés ainsi parce qu'ils font des trucs incroyables, mais ils ne prennent pas réellement de la Trend Bollon et ne suivent pas de cycles abusifs. Honnêtement, je ne pense pas que ce gars soit prédant. Je pourrais me tromper, mais en jugeant par l'acné sévère sur sa poitrine, ses épaules, ses bras, partout, je pense qu'il est en danger. On peut voir des changements visuels sur son visage. Il ne semble pas être en bonne santé malgré ses 21 ans. Je serais déçu de le voir continuer dans cette voie et peut-être finir comme Dallas McCarver, Boston Lloyd et tous les autres célèbres bodybuilders que nous avons perdus.